Voici votre accès à l'application de Dakarbeuse. Avez-vous votre téléphone dans le Play Store ou App Store et cliquez sur l'application de Dakarbeuse. Vous avez l'application de Dakarbeuse sur votre téléphone. Ce n'est qu'il n'y a qu'à l'application d'application de Dakarbeuse, d'application et d'application de Dakarbeuse sur Play Store ou App Store. Sous-titrage ST' 501 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 Déjà ça a été un honneur parce que voilà on est là parce que après le BFM nous voulions nous orienter, aller vers d'autres pays, aller étudier là-bas et bah voilà ça a été vraiment une honneur d'avoir été invité, prendre des informations parce que c'est vraiment capital pour l'élève de pouvoir aller dans d'autres pays, étudier et préparer dès son plus jeune âge son avenir. En tout cas une très grande fierté d'accompagner ses enfants dans ce salon et j'espère que ça sera pas un déplacement vain et qu'on pourra à l'avenir atteindre nos objectifs parce que vraiment comme je dis toujours l'école se trouve à Kermasar, nous comptons que ces enfants-là soient traités et respectés au même niveau que tous les jeunes sénégalais. Tenez qu'aujourd'hui vous avez eu la chance de profiter de ce salon et qu'au sortir de ce salon vous puissiez vous dire que nous voulons et nous pouvons commencer à tracer notre avenir. En tout cas essayez de nous faire plaisir et de bien travailler. Mettez en œuvre tout ce que vous avez eu comme renseignement ici pour qu'au jour nous puissons vous retrouver au Canada ou aux Etats-Unis. Un grand merci à Biram qui nous a permis de participer à ce salon. Nous sommes vraiment privilégiés Biram. Un grand merci et nous souhaitons qu'on puisse être présent à plusieurs salons et que ça ne s'arrête pas à ce salon-là. Merci encore et un grand merci aux enfants et beaucoup de courage. à Monsieur Manga aussi. J'ajoute juste un nom. Chers élèves, n'oubliez pas d'apporter ces informations auprès de vos parents parce qu'ils sont les accompagnants de ce projet d'études. N'oubliez jamais ça. Relatez la bonne information, allez sur le site internet, vérifiez ces informations et nous nous sommes toujours là pour vous accompagner. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Merci. Tu m'entrises l'anglais ? Ok. En anglais ? En anglais. En anglais. C'est un honneur d'être venu ici aujourd'hui. C'est important d'avoir des informations. Après le baccalauréat, nous allons aller dans d'autres pays et aller à universités. C'est très important pour les étudiants. Et nous sommes honnêtes de venir ici aujourd'hui. C'est très honnêtes. Merci beaucoup. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Nous remercions le lycée de recrasement qui est là aujourd'hui, le lycée de recrasement de Kermassar qui est là ce matin pour participer à ce premier salon d'orientation à Dakar. Donc, c'est très important pour les jeunes, pour leur avenir. Parce que s'orienter, c'est capital pour l'avenir. Si on s'oriente mal, alors la vie est complètement foutue. Nous vous accueillons ici avec Simon et Bira de Social Connection qui sont là pour aider les étudiants, les enfants. Vous aurez beaucoup d'opportunités. Peut-être que je vais laisser la parole à M. So, votre encadré qui est là ce matin avec vous. M. So. Bonjour. Donc, c'est le lycée. Je représente les élèves du lycée zone de recrasement dont nous avons fait les sannes. On n'a pas encore terminé. Oui, on n'a pas encore terminé les sannes, mais on est en train de visiter et ils sont en train de nous expliquer les opportunités, les avantages que cela peut nous procurer. Donc, ça a été un réel plaisir d'être là et on n'a pas encore terminé. On est en train de voir les sannes. On va aller tout à l'heure vers le Gros Social Connection pour voir effectivement les opportunités qu'il y a là-bas. Mais pour être bref, je pense que ça a été positif. Merci. Je ne sais pas s'il y a un élève qui voudrait parler, lancer un mot. Oui. Oui, allez-y. Salut, je m'appelle Makani Batchi, élève du lycée zone de recrasement. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir découvert ça parce que cette journée nous a permis de savoir que ce qu'on croit impossible est possible. C'est quoi ? C'est d'aller étudier à l'étranger. Merci à tout le monde. Merci. 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 Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir les élèves de l'ISPM de Kermassa, une école de formation de référence. Ils sont venus aujourd'hui à ce premier salon organisé par Social Connection pour des orientations au niveau des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne et de la France. En tout cas, c'est capital pour eux, pour leur avenir futur. Alors, je vais laisser la parole à M. Ngom, qui est un encadré avant de laisser la parole à un des étudiants. Bonjour, M. Sagnat. Bonjour. Salut tout le monde. Je pense que c'est une opportunité quand même qu'on a ouvert ici pour les élèves, surtout la classe de la première qui se prépare pour le baccalauréat pour l'année prochaine. C'est une opportunité. Ça leur pousse aussi à travailler, à avoir de l'ambition, de l'ouverture dans les autres pays comme la France, les États-Unis, le Canada. Je dis qu'actuellement, ils ont la chance cette année. Mais nous, à notre époque, peut-être que nous n'avions pas ces gens de chance-là. Donc, il faut essayer de saisir ces gens de chance, de travailler. Et ça vous pousse aussi à vous maximiser quand même au niveau des notes. Parce que les orientations aussi, ça se passe au niveau des notes. Donc, il ne faut pas quand même rester jusqu'à aller en terminale pour bosser. Et il y a des élèves qui passent beaucoup de temps là-bas en terminale parce qu'ils n'avaient pas assez de niveaux dans les autres classes précédentes. Donc, je vous suggère à encore travailler. Et on remercie M. Sagnat et M. Manga Dumois et aussi Social Connection, qui a fait ce genre de, comment dirais-je ? De salon. De salon d'orientation. De salon d'orientation. Pour permettre aux élèves d'avoir une ouverture, à réfléchir aussi par rapport à leur avenir. Et comment ils vont faire pour avoir un choix. Parce que la plupart d'entre eux, peut-être, ils ont des problèmes de choix. Et ce salon permet aux élèves d'avoir un choix par rapport à leurs études. Donc, c'est une opportunité. On remercie vraiment Social Connection par rapport à ce salon. On salue bien. Et j'espère que les élèves, ils ont vu ce qu'ils ont comme informations. Ils ont retenu quelques informations par rapport à cela. Je leur dis travailler, avoir, essayer de saisir ces opportunités. C'est une chance à saisir. Et je pense que je suis vraiment content, monsieur. Merci. Pour quand même parler au nom de l'école, les SPM et les élèves. Et je pense qu'aussi eux, ils ont quelque chose en tête. Et ils réfléchissent à ce niveau par rapport à ce salon. Merci. Je leur souhaite bonne chance. Et essayer d'avoir ce type d'orientation. Parce que c'est une opportunité d'aller dans les autres pays, avoir une autre ouverture. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un veut parler ? Oui ? Une élève ? Bon, comme l'a si bien dit le professeur, à peu près, il a tout dit. Quand même, je remercie M. Gom et M. Diata de nous avoir amenés ici pour visiter et pour avoir aussi des informations. Vraiment, on a beaucoup aimé l'ambiance. Et puis, on a eu des informations qui sont concernant les orientations. Et ça va nous aider aussi à l'école pour mieux travailler. C'est bien de sortir et de savoir des choses quand même. Merci. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci. Nous sommes ce matin ici à Radisson avec l'école Excellence de Kermassa, accompagnée par M. Ndao. Nous sommes très heureux avec Social Connection et M. Simon, qui est le principal acteur organisateur, de nous avoir invités vraiment à ce salon d'orientation qui est capital pour vraiment l'avenir de tous ces enfants. Parce que quand on est bien orienté, c'est important. Quand on est mal orienté, alors, c'est des dégâts. Voilà pourquoi je voudrais laisser la parole dans un premier temps à M. Ndao. Pour nous dire ces sentiments avant de remettre la parole. Je remercie beaucoup M. Manga de nous avoir invités à ce salon. qui permettra, par exemple, à nos élèves de se préparer pour la préinscription aux universités américaines, canadiennes, françaises. Nous les remercions. Nous remercions également, par exemple, nos élèves qui ont bien voulu, par exemple, accepter l'invitation et venir avec nous. Par exemple, également les parents qui nous ont donné leur accord. Parce que sans les parents, nous ne pourrions pas, par exemple, faire ça. Voilà, je vous remercie beaucoup et je remercie tout le monde. On va laisser la parole à Simon. Vous voulez un mot ? Oui, donc... Ok. Good afternoon. Bonjour. Donc, vraiment, on est très 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 content de voir les élèves de très bonnes écoles comme l'école d'excellence ici. C'est important de... Comme a expliqué Monsieur Manga, l'orientation, c'est très très important ici en Afrique. Et sans la bonne orientation, c'est vrai qu'on peut gaspiller des années. Et donc, avec le projet de ce salon, c'est vraiment de donner de bons renseignements sur les opportunités d'études, soit aux États-Unis, soit au Canada, même dans les pays comme la France ou l'Allemagne. Et d'expliquer toutes les démarches à suivre pour que la jeunesse sénégalaise puisse aider au futur au développement du pays, avec une bonne enseignante à l'étranger. Et en revenant ici avec des compétences qui sont un peu nouvelles et qui vont vraiment aider au développement. Merci, merci beaucoup Simon. Merci d'être venu Monsieur Dominique de l'école Grignon, c'est ça. Donc de Kermassar. J'ai tenu à que vous veniez à ce salon parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent à Dakar. Et les institutions qui sont au niveau de la banlieue ne sont pas avisées au même titre que les institutions qui sont à Dakar. Parce que tout simplement, je pense que les gens, ils pensent juste au niveau de l'emplacement souvent de ces événements-là. Et du trajet, on est à Dakar, le trajet c'est un peu compliqué. Et l'impact de ce trajet-là peut peut-être mettre du temps pour venir dans ces salons-là, c'est juste ça. Mais nous sommes vraiment contents que vous soyez là. Et une fois que vous avez terminé la visite des stands, vous allez nous dire quelle impression vous avez eue. Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints ? Parce que comme on l'a dit, le recrutement c'est quelque chose qui se fait très tôt. Très tôt pendant des classes de seconde, première. Et lorsqu'on est en classe de terminale, on a une idée nette du programme où on veut évoluer. Parce que quelqu'un qui est mal orienté, il va perdre plusieurs années pendant les études supérieures. Et après il va se dire, oh mon Dieu, j'étais passionné de ça. Et pourquoi je ne me suis pas orienté vers ça ? Donc je vais laisser la parole à M. Dominique. Il va me dire ses impressions par rapport à l'orientation. Par rapport également aux institutions qui sont là. Quel est l'objectif de ces élèves-là ? Et qu'est-ce qu'ils ont appris durant ce salon-là ? Merci M. Kamara. Nous sommes une école privée catholique située en banlieue, la banlieue de Malika. Et c'est une école qui compte 1900 élèves. Et là, nous avons les classes de terminale qui sont venues un peu voir ce qui se passe. Ce qui est proposé ici comme possibilité d'études aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Personnellement, je suis très satisfait de ce que je vois. Je crois qu'il y a possibilité de partir, de sortir de ce pays, même si c'est un peu cher. Mais je pense qu'avec les propositions d'études, je pense qu'on peut étudier et travailler, je crois. En tout cas, c'est à vous, les élèves, de vous prononcer et de vous engager. Merci beaucoup. Et je souhaite qu'il y ait des candidats pour l'année prochaine déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle impression vous avez, une fois que vous avez visité ce stand-là, les stands, les informations que vous avez eu à avoir, les formations surtout, peut-être innovantes à vos yeux, que vous avez vues ? Quelle impression vous avez ? C'est intéressant parce que nous avons un petit à poursuivre de ce que nous voudrions faire plus tard, de ce qui nous attend à l'extérieur. Personnellement, j'ai découvert que la plupart des universités, c'est quand même un peu cher, mais je pense que ça vaut vraiment le prix, si nous devrons réussir plus tard. Donc, est-ce que les parents sont prêts à investir sur vous ? Parce que, comme on dit dans les études, il y a investissement et retour d'investissement. Do you have a sponsor about your future ? Oui, je pense que peut-être que nos parents peut nous aider, je pense. Parce que, comme moi, mon ami, il fait le sport, le volleyball. Et j'ai dit à lui que c'est une bonne idée d'aller à l'extérieur et d'apprendre. Parce que même ici, nous avons des universités, elles ne sont pas développées comme les universités qui sont d'extérieur. Donc, je pense que c'est une grande opportunité pour nous. Ok. Vous pratiquez ce sport ? Oui, je fais le basketball. Ok. Professionnel ? Non, peut-être deux ans, je fais le basketball. Et je pense que c'est une belle sport. Ok, c'est une belle sport et tu peux avoir une école avec les universités. Oui, c'est un grand avantage, je pense. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Merci, monsieur Dominique d'être venu. Merci. 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 M. Merci. 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 Merci.